Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui une aquarelle bretonne, faite à Trigastel. Sur ce paysage, je mets du drawing-gum dans toutes les fenêtres, pour pouvoir garder un petit tour bien blanc, et un contraste assez élevé entre le ciel et la végétation. L'eau doit être très claire dans cette partie-là. Ici, je mettrai un nuage chombre et de l'ocre bien saturé sur la plage. Pour commencer à l'habitude, j'humidifie ma feuille, donc humidifier ne veut pas dire détremper. Je prends du bleu de cobalt, que je dépose en bande, et je laisse beaucoup de blanc à part. Je voudrais vous dire que lorsque je fais un beau ciel, je pose mes tâches de couleur, je laisse des blancs, et je laisse surtout le papier finir le travail. Je ne m'inquiète pas si je vois des tâches de pinceau, des coups de pinceau un peu trop marqués. Tout va se fondre tout doucement et donner un très bel aspect. Dans ce bleu de cobalt, je reviens avec un joli gris, fait de bleu de cobalt et de terre de sienne brûlée, et pour les parties un petit peu plus sombres, je prends du bleu d'un d'entraine et du marron de périlène. J'ai tendance à apporter du sombre sous les parties claires. Si j'ai trop exagéré dans ma pigmentation, avec un pinceau humide, je retire le surplus de pigments, et je peux mieux sculpter mes nuages. Pour l'instant, vous verrez, le ciel est assez marqué au niveau des tâches, ce n'est pas très finement terminé, mais vous verrez qu'une fois sec, le ciel va devenir très joli, très fondu. Je n'attends pas du tout que ce ciel sèche, je commence tout de suite, pour gagner du temps, par déposer de la couleur sur la partie sableuse, même sur les rochers au sol. Cette couleur est faite d'un mélange de terre d'ombre naturelle et d'orange huine sable. Je lui pose des jus assez liquide. Je commence tout de suite mes rochers au lointain. Les rochers seront faits en deux temps, voire peut-être trois même. Premier passage, avec un joli gris fait de bleu de cobalt et de terre de sienne brûlée, ou d'orange huine sable, ça dépend de votre dosage. Je peins tous les rochers en laissant une petite lumière claire sur le dessus. Comme on est à Trégastel et les rochers sont plutôt roses, je reviens un petit peu avec du rose permanent, terre de sienne brûlée, pour donner une petite couleur orangée, voire même de l'orange huine sable. La petite maison blanche, je mets un petit jus de bleu de cobalt, et je mets de la terre d'ombre naturelle sur la plage au lointain. J'assombris bien, avec du brin-vendique, le dessous des rochers, pour marquer du volu, ainsi que sur le massif d'herbes ou végétales. Voilà. Maintenant, je vais peindre la végétation. Donc au départ, je vais marquer avec un vert un petit peu gris, comme s'il y avait des lointains. Ce sera déjà un premier passage. Donc c'est un jus fait de bleu de windsor et de brin-vendique, très très dilué à l'eau. Voilà. J'adoucie bien le haut des feuilles. Alors surtout, lorsque vous faites de la végétation, ne faites pas une bande horizontale, dégagez des massifs un peu plus haut, un peu plus bas. Je commence tout de suite par peindre la mer. Alors la mer est faite d'un joli vert, toujours les mêmes couleurs, bleu windsor, brin-vendique et un tout petit peu de kinagold. Quand je dis kinagold, c'est kinagredon gold. J'utilise la technique du frottis à sec. Mon papier est sec et j'effleure avec beaucoup de douceur le papier pour laisser des blancs apparents. Et je reviens tout doucement, tout doucement, jusqu'à que mon oeil soit satisfait. Le papier, je vous rappelle, est totalement sec en dessous. Bien travaillé horizontalement. Et jusqu'à temps vraiment que le contraste soit évident. Je renforce encore un tout petit peu. Alors, je vous rassure, comme j'ai dit la dernière fois, ma vidéo est doublée à deux fois la vitesse. Donc je ne travaille pas aussi vite. C'est quand même beaucoup plus lent. Prenez votre temps pour réussir une belle aquarelle. Pendant que je fais ça, vous voyez, le ciel sèche, les arbres sèchent, les rejets sèchent. Donc tout ça, étant en train de sécher, ça fait gagner énormément de temps. Maintenant, comme sur la photo, la mer est séparée en deux parties, donc je vais faire la partie plus claire. Donc la partie plus claire, c'est la même couleur, mais avec beaucoup d'eau. Uniquement dans la partie où il y a les végétaux. Tandis qu'à gauche, j'utiliserai plus du bleu de cobalt, qui sera le reflet du ciel. Vous voyez, dans cette partie-là, je reviens avec beaucoup d'eau et du bleu de cobalt. À l'horizon, les lignes doivent être très très fines et très très claires. Même je laisse quasiment du blanc sur la ligne d'horizon dans la partie de la mer. Du coup, c'est pour ça qu'en mettant un nuage assez contrasté à l'horizon, ça donne un joli contraste et ça donne de la profondeur à votre aquarelle. Voilà, on regarde généralement si tout est bien. Et je commence à peindre la végétation derrière les maisons. Là, ça va être des pigments très très sombres. J'ai humidifié avant de peindre très légèrement la zone en pulvérisant de l'eau. Et je peins avec un mélange, toute cette végétation, avec un mélange de bleu Windsor, brun Vendique et Kina Gold. Je détourbe bien les bords pour que ça soit précis. Et en écransant mon pinceau, je modèle la végétation qui va tout doucement se diffuser dans un papier humide. Comme le papier est humide, par contre, la couleur va s'affaiblir en séchant. Je reviendrai une seconde fois à porter des pigments beaucoup plus sombres. Vous voyez, j'apporte un assombrissement. Alors, la deuxième couleur plus sombre, c'est du bleu de Prusse et du brun Vendique. Je ne mets plus du tout de jaune. Ce qui donne des verres couleur bouteille qui sont tout à fait convaincants. Vous pouvez laisser un petit peu de blanc traverser. Vous n'êtes pas obligé de bloquer complètement l'image avec un verre très sombre. Laissez un peu de transparence. Bon, là je suis gaucher, vous ne voyez rien du tout de ce que je peins. J'étais en train de peindre quelques trous, en fait. Je vais peindre l'arbre qui est juste derrière le toit de la maison. Donc, je détourne bien ma maison. Les bords bien précis, soignez bien le détail. C'est ce qui donne aussi une belle aquarelle bien contrastée. Voilà. Je reviens. Alors, toujours, évitez de faire une boule régulière. Sortez quelques branches. C'est pour donner quelque chose de beaucoup plus naturel. Maintenant, je vais continuer la végétation sur la gauche, toujours avec le même principe. Faire vraiment des choses assez irrégulières. C'est vraiment ce qui donne quelque chose de naturel. Souvent, ces champs, ça s'éclaircit. Vous voyez, donc, genre, il faut vraiment assombrir par endroit. Ça crée un volume, en fait. Si vous peignez tout avec un aplat de la même couleur, ça fait tout plat. On ne sent pas l'effet de végétation. C'est important de bien assombrir. Surtout dans les coins, dans les... Il faut bien... Là, je fais un... Il y a un petit conifère qui va apparaître. C'est une partie importante dans notre aquarelle parce que c'est ce qui va donner vraiment un bel écran. Là, je peins un conifère, genre au sapin. Voilà. Mouvement de bascule, hein. Si vous voulez, pour peindre les conifères, c'est plutôt un mouvement de bascule. Et nous allons commencer le gros conifère qui est à gauche, une espèce de pin parasol qui surplombe la mer. Par contre, ce conifère est plutôt taillé en boules. Donc, il doit être moins découpé que les autres. Vous voyez, comme toujours, je profite de l'humidité de la forme que je viens de peindre pour revenir avec des pigments beaucoup plus sombres. Voilà. Le pinceau commence à être un petit peu sec. Voilà. Et je repars. Voilà. Un petit conifère qui surplombe la mer. Et un autre tout petit rachidique sur la photo. Alors, c'est un peu anecdotique, mais finalement, ça donne du réalisme. C'est beaucoup moins figé. Encore un petit conifère, là, dans le coin. Et on a terminé, maintenant. Il n'y a plus qu'à peindre les troncs. Donc, les troncs, je l'ai fait en brun vendic, attaché de violet. Et je l'ai très assez liquide. En fait, c'est plutôt un tronc. Ça n'a jamais été un brun sombre. C'est toujours des gris bruns. Voilà, les branches. Pour ceux qui sont intrigués de la bague rouge sur mon pinceau, c'est simplement un repère pour moi de trouver mes pinceaux quand ils sont neufs. D'ailleurs, je n'ai pas retiré l'étiquette du pinceau. Voilà. Maintenant, je vais faire la partie un peu herbeuse. Alors, cette partie herbeuse a un rôle très important. C'est qu'elle va donner de l'éclat à votre aquarelle. Donc, j'utilise un verre très claquant, très lumineux, fait de jaune transparent et de bleu windsor pur. Et bien, bien laisser quelque chose de très jaune. Il faut vraiment que ça accroche l'œil. Une fois que j'ai peint toute cette surface, vous voyez, pour l'instant, c'est une tâche plate. Il suffit de revenir avec des verres beaucoup plus sombres pour redonner du relief. C'est indispensable. Il faut toujours penser au relief. C'est toujours ma petite habitude, un petit coup de doigt, pour adoucir le coup de pinceau un peu trop précis. Bien renforcer les angles. Le dessous. Hop, petit coup de doigt. Le toit. Donc, le toit, c'est un gris violacé. Je le fais toujours à peu près avec la même méthode. Donc, du bleu d'indentraine avec du marron périlène. Je rajoute une toute petite pointe de violet pour ceux qui apprécient le violet. Mais vous n'êtes pas obligés. Quelques coups de pinceau horizontaux en laissant des petites taches blanches apparaître, mais sans exagération. Dans cette couleur qui est un tout petit peu plate, je vais rajouter une pointe de... Voilà, je me rajoute une pointe de bleu de cobalt, qui va se diffuser, qui va donner des reflets un peu bleutés. Bien renforcer le contraste. C'est des toits assez sombres. Une fois que vous avez trouvé votre rythme et votre couleur, on continue sur les autres toits. Bien apprécié, bien travaillé avec précision. En fait, c'est une aquarelle qui demande beaucoup, beaucoup de précision et de prendre son temps, en fait, dans l'exécution. Je reviens toujours avec un petit peu de bleu de cobalt pour dynamiser ma couleur. En fait, en aquarelle, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une couleur simple. Même si tout est jaune, si c'est un aplat jaune, il faut toujours mettre une petite couleur, quelque chose dedans, qui va dynamiser votre teinte, qui va surprendre le spectateur. Maintenant, on va reprendre les rochers. Les rochers sont beaucoup trop clairs, bien entendu, donc on va les dégager les uns des autres. Pour cela, c'est quand même... Il faut utiliser des grilles assez sombres. Alors là, c'est une question de goût personnel, mais sur la droite, j'ai plutôt fait des grilles brun et au-dessus, je suis parti plus sur des grilles plutôt bleutées. Là, les grilles, c'est un mélange de bleu, de cobalt, avec des bruns, ou un petit peu de violet, du violet des bruns. Trouvez un fond de palette. Ce que j'appelle un fond de palette, souvent, c'est des couleurs qui vous restent sur votre palette, que vous mélangez un peu, et ça vous fait des très jolis grilles bien mélangées. Alors, je dépose un jus coloré et après, j'adoucis le dégradé au pinceau gratteur, ce qui me fait du volume. Mais surtout, bien, bien assombrir la partie de droite du rocher et le dessous du rocher, qui va, finalement, laisser une lumière au rocher inférieur. Vous voyez, tous mes rochers gardent une lumière sur le dessus. Ainsi, ça donne vraiment un beau relief et beaucoup de contraste. Bien assombrir, bien apporter des couleurs sombres dans les coins et le dessous de chaque rocher. N'ayez pas peur d'insister là-dessus parce que c'est ce qui donne vraiment le résultat final. Je pense que c'est ce qui donne un peu plus de trois mois. Merci. Vous voyez, les rochers que je viens de faire sont encore trop pâles, trop moins de contraste, je vais encore les renforcer une troisième fois. Le problème, c'est que quand on diffuse une teinte, généralement, ça s'affaiblit en séchant, c'est un petit peu le problème. C'est très difficile de trouver exactement la bonne teinte du premier coup. Là, je reviens, j'ai accéléré pour aller plus vite, pour ne pas vous ennuyer, mais il faut encore ajouter du détail. Et en dessous, bien dans les coins, en dessous. Maintenant, vous voyez, vraiment, mes rochers, là, ils sont bien lumineux sur le dessus. Je rajoute aussi, sur la plage, vous allez voir, je vais rajouter quelques petits rochers. Voilà, un petit coup de doigt, ne fait pas de mal. Maintenant, cette maison blanche manque de contraste, donc j'assombris encore, avec un petit glacis de bleu de covalte, son mur. Je lui apporte un surlignage, un peu de précision. Là, j'assombris les fenêtres. Alors, la couleur sombre, c'est bleu Windsor, Alizarine Crimson, ou brun et violet, comme vous le sentez. C'est tellement petit que ça n'a pas de conséquences. Tout de suite, les fenêtres, le petit détail. Par contre, ça, soyez vraiment soigneux dans l'exécution. C'est vraiment ce qui donne la qualité à votre aquarelle. Les fenêtres sur les pignons, c'est simplement un petit travers. vertical, je ne vais pas mettre dans une gomme, c'est direct. Une porte, pour pouvoir entrer dans la maison. Encore deux fenêtres à poser. Renforcer encore un petit peu. Et maintenant, une dernière fois, je passe à un glacis, un jus transparent de bleu et de brun, bleu de covalte et un tout petit peu de bravandique, pour assombrir tous les murs qui sont à l'ombre. On va terminer la plage maintenant. Donc on va commencer à peindre les veaux marins qui sont posés sur la plage. Non, en fait, j'ai dû me tromper. Ce ne sont pas des veaux marins, ce sont des rochers en efflore. Les rochers de granit, mais ça fait penser à des espèces de phoques sur la plage, c'est assez amusant. Voilà. Donc vous peignez la forme générale, avec un bravandique, par exemple, et de l'eau, et vous assombrissez, à l'inverse des autres rochers, vous assombrissez à droite, à gauche, et la base de ces rochers-là. Même si c'est faux, au niveau lumière, ce n'est pas grave, ça fait joli. L'ombre, en fait, ça permet simplement à donner du volume et qu'on comprenne mieux la forme. Voilà, petit rocher. Alors pareil, je laisse des blancs sur le haut pour que ça se détache du rocher qui est derrière. Encore un petit au sol, je le tire au pinceau gratteur. Alors c'est vrai que ça apporte vraiment un premier plan et un premier plan chaud, en plus, et du coup, ça donne vraiment de la profondeur. On est typiquement dans la perspective aérienne de Léonard Vinci qui disait que les lointains devaient être bleus et froids et les premiers plans chauds. Donc là, on est vraiment dans la perspective aérienne. Pur jus. Quelques rugosités en simplement posant le pinceau à plat sur la partie humide. Voilà. Encore quelques petits rochers lointains pour donner un peu plus de réalisme. Petit trait, hein. C'est juste un tout petit trait simple de bras. Et malgré le confinement, on a encore trouvé un couple qui randonnait sur la plage sans gêne, avec un chien. Du coup, je les ai peints pour donner un petit peu quelque chose de vivant quand même à l'aquarelle. Alors, les personnages, si vous le sentez, que vous êtes habile, allez-y. Si par contre, vous avez fait une belle aquarelle et puis vous allez peindre des personnages monstrueux, c'est vraiment dommage de dégracher l'aquarelle à la fin. Donc, ne les faites pas dans ce cas-là. Ou alors, vous vous entraînez une fois sur un bout de papier. Mais ne partez pas, comme dirait les marins, sans biscuit. Sous-titrage MFP. J'ai mis un tout petit filet de drawing gum sur le haut des cheveux pour donner une petite lumière aux cheveux. Et puis le chien à côté. Toujours sympa de se balader avec un chien. Alors, le chien, vous ne le verrez pas, je l'ai fait après. C'est que le chien à poitrail blanc, j'ai oublié de mettre du drawing gum. Donc, je l'ai fait un poitrail blanc au chien avec de la gouache blanche. Vous pouvez regarder tout à l'heure dans deux minutes quand vous verrez qu'il y a de la gouache blanche. Et puis le chien à poitrail termine. Allez, je termine. Je prends un petit peu de recul. Je dépose encore quelques frottis, quelques glacis d'orange windsor, de terre de chien, terre d'ondes naturelles, terre de chien bruvées, un tout petit peu, sans exagération, et en laissant un petit peu de blanc, comme s'il y avait un sable humide. Voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que vous allez passer du temps parce qu'elle la demande pas mal de temps dans son exécution et beaucoup de soin. Vous aurez une semaine pour la faire. Donc, je vous souhaite une belle exécution. Sous-titrage ST' 501